Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul US. Ma précédente vidéo c'était tous les achats en anglais, français, bref tout ce que c'est Sephora, magasins en France, etc. Et là ça va être du Colourpop, du Juvia's Place, du Too Faced et autres. J'ai tout mis encore une fois dans mon super sac Sephora, mais il y a tout dedans. Et encore une fois, je vous avais prévenu déjà dans mon précédent haul US, que j'avais encore beaucoup de choses à vous montrer. Et là, au moment où je vous tourne, j'ai encore reçu deux commandes Colourpop. Donc encore une fois, vous aurez un autre haul US. Je ne mets pas tout en même temps parce que la vidéo va durer 1000 ans sinon. Ne faites pas attention à ma figure, on est en début de soirée, je suis fatiguée, je suis maquillée de toute la journée. Et voilà, je me suis juste mis du baume teinté parce qu'avec le masque forcément je ne mets pas forcément du lip. Et je les lève gercées. Sans plus tarder, on commence tout de suite. Alors, on commence tout de suite par la The Mauve by Juvia's Place. Qui est celle-ci. Et là, je vous ai montré dans mon précédent haul une autre qui était la pink. Là, je vous montre la mauve. Et entre temps, j'ai reçu la glow. Si je ne dis pas de bêtises. Non, la royal. Et j'attends aussi la Waala 2. Vous savez, c'est des grandes palettes. Pour ça, je vous dis, je vais avoir un autre haul à vous faire US. Elle se présente comme ça. Pas de miroir. Et c'est les tons qu'on me porte son nom. Mauve. Elle a des couleurs vraiment très très jolies. Je vais essayer de vous approcher. Bon, je pense que vous ne voyez pas grand-chose. En tout cas, je trouve les teintes très jolies. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Parce que je vais faire les swatchs. Je ne vous les fais pas lors du haul là maintenant. Parce que sinon, la vidéo, c'est plus que 1000 ans qu'elle va durer. Donc, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Si vous voulez voir les swatchs. Et la palette, du coup, de plus près, vous verrez vraiment les couleurs. Ensuite, on passe à Kat Von D. Où elle avait fait à un moment donné une promo de 30 ou 35%. Je ne sais plus. Et encore une fois, sur mon groupe Facebook, on a fait une commande groupée. Donc, les filles ont pris plein de choses. Et moi, j'ai juste pris ceci. Qui est un liquid lipstick Glimmer Veil. La collection Everlasting Glimmer Veil. Et c'est en format voyage que je l'ai pris. Et c'est un rouge en fait métallisé. Si je ne dis pas de bêtises, voilà. Bon, c'est comme ceci. Voilà, pas plus gros que ça. Et c'est parfait pour moi. Je vous l'ai déjà dit. Maintenant, je préfère tout ce qui est format voyage. Ça fait style gloss en fait. Tout rouge, pailleté, métallique. De ce que je vois. Parce que je ne les connais pas. C'est la première fois que je vais tester. Et je ne l'ai pas encore testé. Ensuite, on passe à Too Faced. Et je sais déjà à l'avance que je vais vous le montrer maintenant. Ce blush-là. Je ne vais pas le garder parce qu'il est trop foncé finalement. Sur le site, je le voyais plus clair. Et là, je trouve qu'il est trop foncé. Donc, c'est la collection Love Flush. Avec le blush en forme de petit cœur comme ceci. Avec un petit miroir en forme de cœur. Et le blush en forme de cœur. Donc là, vous le voyez clair. Mais je vous éloigne. Et vous voyez plus ça fonce. Et avec ma petite peau blanche, je vais ressembler à un petit clown. Donc non. Il aurait fallu peut-être deux teintes plus claires. Ce que j'ai vu au final en photo sur le site. En tout cas, l'intérieur, c'est trop trop mignon avec les petits lapins. Mais bon. Voilà. Je vous montre les détails. Mais c'était une bonne promo que j'avais eu dessus. Donc je sais que je n'aurai pas de mal à le revendre. C'est dommage parce que je n'en ai aucun de cette collection-là. Donc voilà. Maintenant, je sais que celui-ci, il faudra que je prenne le plus clair. Ensuite, toujours dans leur promo, j'ai pris le spray fixateur Fresh Glow. De la collection Diyou. Comme ceci. Et le spray se présente comme ça. C'est pareil. Je crois que c'était à savoir que je commande sur Too Faced via la plateforme. Donc j'ai les frais d'aide à l'achat. Plus le frais de l'expédition et la douane. Et je sais que tous les frais cumulés revenaient moins cher que même avec les journées gold de moins 25% de Sephora. Du coup, j'ai hâte de le tester parce que j'ai l'habitude d'utiliser le Hangover 3 en 1. Et celui-ci, je ne connais pas. Toujours dans la même collection, Tutti Frutti Diyou. Cette fois-ci, j'ai pris le fond de teint en teinte Snow. Comme ceci. Et vous avez... Je crois que c'est un tube si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est un tube. Hop. Voilà. Et c'était pareil. C'était genre moins 70%. Donc ça ne coûtait rien du tout, du tout, du tout. Et on a 40 ml. Et en échantillon, il y en avait 2-3 du Super Coverage Concealer. Comme ceci. Donc j'ai proposé aux filles qui commandent avec moi ce qu'elles voulaient. Celles qui étaient intéressées, du coup, elles l'ont eu. Et moi, j'ai gardé la teinte qui était ma teinte. Et comme le rendu simple, je n'ai jamais testé. Du coup, c'est l'occasion. Ensuite, on passe à Shop Miss A. Et on finira par Colourpop. Donc chez Shop Miss A, je me suis pris ce pinceau liner. Parce qu'à savoir que tout est à 1$ en général. Donc franchement, pour le prix, j'ai dit hop, on va prendre le pinceau. Voilà, pinceau comme ceci. Parfait pour tracer le trait de liner. Je ne sais pas s'il vaut le coup ou pas. En tout cas, pour 1$, on s'en fiche, j'ai envie de dire. J'ai pris aussi, j'ai pris ce miroir de poche en papillon. C'était obligé. Quand je suis tombée dessus, je me suis dit, alors lui, il va direct dans mon panier. Regardez comment il est beau. Et forcément, vous l'ouvrez. Et il y a 2 miroirs. Un grossissant et un normal. J'en ai pris un autre aussi, mais je ne peux pas vous le montrer parce que c'est un petit cadeau. Donc je le répète, tous les trucs que je peux vous montrer dans une prochaine vidéo haul. Que ce soit US, France ou ce que vous voulez, je réunirai tout. Lorsque je tournerai une vidéo haul, je mettrai en même temps ce que je n'ai pas pu vous montrer avant. Maintenant, on termine par Colourpop. Et je vais vous montrer 4 choses. A savoir que je crois qu'il y a le double des choses à vous montrer. De l'autre côté, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo, j'ai reçu encore 2 choses tout à l'heure. Donc là, j'ai pris ce crayon gel liner en teinte Bay Breeze. Packaging comme ceci. Et je crois que c'est de couleur rose pastel. Si je n'ai pas de plaisir. Ouais, rose, rose saumon pastel. J'ai plein de liners de chez eux et cette couleur, je ne l'avais pas. Du coup, hâte de le tester. En espérant qu'ils tiennent, parce qu'ils ont plein 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 de couleurs, mais tous ne sont pas bien. Le noir, déjà, je ne l'aime pas du tout. Il ne tient pas du tout sur ma muqueuse. Mais par contre, un liner normal, ça va. Pareil pour le Bordeaux. Le jaune fluo que j'ai, il est plus sec que les autres. Et la mine, elle casse. Et les autres, franchement, je n'ai pas de problème du tout. Encore un. Aujourd'hui, là, je porte un doré clair sur la muqueuse. Et nickel. De la même collection que je vous ai montré du liner, j'ai pris un blush. J'ai pris un blush. Et en le recevant, du coup, j'hésite à le garder ou pas. Parce qu'il est un petit peu pailleté, doré. Donc, je pense que je vais le swatch avant, mais je ne sais pas encore, là, dans l'immédiat, si je vais le garder. Donc, déjà, c'est comme ceci, avant de vous montrer l'intérieur. Hop. Et dedans, toujours un miroir. Mais là, je peux vous montrer parce qu'il y a le film flouté. Et il est comme ceci. Alors, c'est totalement ma teinte, mais il y a ce côté reflet pailleté doré. Je ne sais pas. En été, je pense que ça ira, mais je vous montre comme ça. Mais je ne suis pas sûre du tout que vous voyez quelque chose. Franchement, ces lumières, c'est vraiment relou. Il faut vraiment que je me trouve un emplacement où vous voyez réellement les couleurs sans que j'ai besoin de reculer ou que dès que je fasse ça. Sinon, je peux vous faire un close-up et tout, mais c'est du temps. Je n'ai pas le temps. Ensuite, ils ont sorti chez Colourpop la collection Hocus Pocus. Et ce bordel. Et en plus, c'était en édition limitée. Et ils ne vont pas faire de réassort. Alors là, je suis dégoûtée, complet. Mais surtout, pour celles qui commandent avec moi, du coup, je leur ai remboursé, forcément. J'ai réussi à avoir ces gel gliterali. Moi, j'ai réussi à avoir le seul que je voulais. Et ils ont fait du stock limité. C'est-à-dire que pour la palette et tout, on ne pouvait pas prendre plus de 2 ou 3. Un truc comme ça. Les crayons gel liner, pareil. Tout était limité. Et c'est parti en 2-2. Mais moi, j'ai réussi à avoir le glitter. Le seul truc que je voulais au final. Donc, pour moi, c'est royal. Pour les autres, désolée. Et je suis trop contente de l'avoir, oui. Parce que je n'ai pas cette couleur. Ça a des reflets rose, fuchsia, bleu, vert, violet. Franchement, magnifique. Regardez-moi ça. Tout ce reflet-là, j'adore. Du coup, je suis contente. Il y en avait un deuxième aussi qui était dans les tons dorés. Mais vu que j'ai déjà un ou deux trucs dorés différents. Un plus clair et un plus foncé. Je n'avais pas envie de le reprendre. Et c'est trop mignon. Regardez l'intérieur du packaging. C'est le truc pour faire la soupe, potager et tout. Ou pour faire les recettes de sorcellerie. En tout cas, c'est trop mignon. Et là, le petit chat sur le bouchon. Personnellement, le packaging, je m'en fiche, royal. C'était vraiment le produit en lui-même qui m'intéressait. Et pour terminer, ils ont aussi sorti la collection Manda Lorian. Avec Baby Yoda. Alors, au départ, je ne le voulais pas du tout. Parce que Star Wars, déjà, ce n'est pas mon délire du tout. Donc, forcément, Yoda, ce n'est pas mon délire du tout. Mais, c'était vendu par deux. On ne pouvait pas acheter plus de deux. Donc, du coup, pour les filles, j'ai dû faire plusieurs commandes. Et dans la dernière commande, il n'y en avait qu'une qui s'était placée. Donc, du coup, j'avais commandé un en plus. Et j'ai dit, peut-être que je la garderai. Parce que je n'ai pas du tout ces tons de couleur-là. De la marque, en tout cas. J'ai plein de palettes Colourpop, mais je n'ai pas ces couleurs. Donc, déjà, la palette en elle-même, il y a le même packaging que la boîte. Et une fois que j'ai reçu en vrai, je me suis dit... Non, je la garde. Elle est magnifique. Par contre, très très fragile au niveau des bords du pan. Donc, voilà les couleurs. Pas sûr que vous captez encore quelque chose. Mais elle est trop belle. Ton vert. Marron, vert. Mais il y a deux marrons. Après, c'est que du vert. Bon, clairement, j'en ai marre de ces lumières. Je vais baisser. Après, vous ne me voyez plus. Mais au moins, voilà. Vous voyez la différence ? Au moins, vous voyez bien les couleurs. Et le souci, c'est qu'après, vous ne me voyez plus. Alors, vous voyez très bien les couleurs. Mais moi, on ne me voit plus. Ou on me voit très sombre. Donc, voilà pour la palette. Et du coup, comme je vous ai dit, je la garde. Donc, on en a fini pour ce petit haul US. J'espère qu'elle vous aura plu. Et j'ai déjà hâte de vous montrer le prochain sac Sephora qui est déjà bien plein. Et qui va l'être encore plus ses prochains jours. Ses prochains jours parce que j'attends encore plein de choses. Du coup, je pense que dans un mois maximum, vous aurez l'autre haul. Et attention, le tri make-up, la vidéo va arriver. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Comme ça, vous aurez la notification quand je la mettrai en ligne. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, on like et on s'abonne. Dites-moi si vous aussi, pour les collections Colourpop, si vous avez craqué aussi. A savoir que maintenant, vous payez la douane directement sur le site. Et vous avez les fruits de port gratuits dès que vous atteignez la somme de 60$. Ils ont augmenté parce qu'il y a encore 2-3 mois, c'était 50$. Mais bon, maintenant, on paye la taxe directement à la commande. Donc ça, c'est bien. Mais je fais toujours plein, plein, plein de commandes groupées. Parce qu'en général, on veut toujours, voilà, comme moi. Là, ce que vous voyez, ce que je vous ai montré. 4 articles, je crois que c'était à chaque fois une commande, une commande, une commande, une commande. Et je n'avais pas envie de payer à chaque fois que je commandais un petit article, payait 10€ de frais de port. Donc j'attends les commandes groupées et je commande. En attendant une autre vidéo, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye.